la géostratégie de la chine en afrique qu'est ce que la géostratégie nous allons la définir dans cette vidéo pour que les gens essaient de bien comprendre parce que ça fait déjà deux vidéos dont nous parlons de géostratégie des puissances étrangères en afrique et même de certains pays africains qui commencent à développer cette géostratégie à qui nous le disons bravo après tout comme si on peut les critiquer on peut les critiquer comme le rwanda donc aujourd'hui nous allons parler de géostratégie et pour parler de géostratégie de la chine nous allons commencer d'abord par définir ce qu'on sait que la géostratégie par essayer de comprendre ce qu'on entend par la géostratégie donc si vous voulez comprendre la géostratégie de la chine en afrique mettez déjà des pouces abonnez vous cliquez sur la clonification et surtout partagez et surtout partagez parce que c'est important qu'on partage pour mieux se sensibiliser les uns les autres et bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne afrocentrique donc nous vendons cela dans une perspective afrocentrique donc je vous donne rendez-vous dans un instant bienvenue dans cette leçon de géostratégie et de la chine en afrique la chine a une planification stratégique de son positionnement de son occupation de l'afrique c'est cela qu'on appelle la géostratégie ça veut dire qu'une planification stratégique une planification sur le moyen le long terme surtout sur le long terme de pouvoir utiliser les ressources capturer les ressources de pouvoir les utiliser à son profit c'est ce que fait la france depuis en parlant de la politique africaine de la france dans sa planification sur des siècles comment maintenir l'afrique dans cet état et capturer toutes les ressources qui que son peuple a besoin et même pour se galgaliser sur le plan international la chine aussi n'est pas en reste elle a une politique et je vous ai déjà parlé précédemment de la géostratégie de la russie en afrique donc la chine aussi est dans cette même dynamique là de la jeu d'une géostratégie en afrique mais la chine a plus des visées économiques ça veut dire qu'elle veut d'abord asseoir sa politique économique sécuriser sa population sur le plan économique et financier avant de de temps en temps occuper les espaces en cas de conflit parce qu'elle n'est pas dans une politique de confrontation directe comme la russie mais si on vous oblige ils sont quand même prêts parce qu'ils ont déjà à leur actif ils ont déjà je pense doit être trois porte-avions si je me trompe alors que la france ne fait le bruit qu'avec un seul porte-avions qui date depuis longtemps la chine doit être à son croisiens porte-avions donc on pense qu'ils ont mis dans l'eau donc la chine aussi de son côté je vous préviens qu'après savoir plus la chine populaire pour rappeler l'histoire la chine pour pouvoir se développer se construire se couper du monde pendant près de 50 ans donc en se coupant du monde elle voulait se reconstruire sur la base mais il n'était pas permis aux chinois de sortir de voyager sa partie des années 70 qu'on a commencé à demander que les chinois ont commencé à libéraliser le mouvement de certains chinois à l'extérieur et le gouvernement a pris cela en son compte en envoyant à l'étranger faire des études des professeurs d'université afin de recréer à la routine et ceux qui sont donc partis étudier et puis dans le laboratoire pour venir implanter tout ce qu'on a en chine même lorsque vous venez en chine pour faire des affaires on essaie de vous copier et le lendemain on reproduit ce que vous avez fait pour essayer de mettre sur le marché et n'est pas la russie est entrée dans l'OMC mais toutes les entreprises qui sont partis en Russie ont subi la concurrence ont dû mettre la clé sur le plan sur donc la Russie veut dire conclure le monde sur le plan économique et c'est la Russie elle a mis les moyens qui vont avec dans la juste stratégie de conquête économique elle se différencie également de l'Europe parce que l'Europe pensait que c'est à travers les mers qu'elle pourrait construire qu'elle pourrait avoir une assise économique et il y a certains certains analystes géopolitiques qui pensent que maîtriser la mer est le meilleur chemin de pouvoir se développer sa puissance économique non la chine est sortie carrément de ce cadre là et a maintenant pris la conquête des espaces économiques à travers les terres oui la chine cherche des marchés c'est débouché ce n'est pas à travers les mers mais c'est à travers les terres en construisant des routes oui la chine cherche à être le centre et en décalé les entreprises en décalé en venant en chine la chine est devenue l'usine du monde mais elle a cessé d'être l'usine du monde elle est maintenant une conceptrice elle est plus seulement une manoeuvre elle est une conceptrice des projets et vous voyez dans ses projets les plus longs ponts les plus longs barrages les autres édifices qu'elle est en train de construire mais comme elle est dans une autre stratégie de se connecter au marché direct et surtout d'annexer de conquérir l'europe elle a conçu des routes de la soie avant les routes de la soie étaient des chemins un peu bizarres à cheval à pied qui mettait des jours de cela la chine est en train de mettre en place des réseaux terrestres parce qu'il faut dire des réseaux terrestres pour connecter et pour traverser l'eurasie l'europe et l'afrique et ce qui est le plus clair aujourd'hui c'est les routes mettre des routes qui traversent carrément toute la chine et qui traversent l'asie centrale pour arriver en europe et on a dit des camions mettent plusieurs jours pour y arriver je parlais deux semaines je vais chercher un résultat deux semaines pour arriver mais ils y vont quand même les chinois sont assez endurés aux travaux sont assez désignés donc elle tente de connecter l'europe par tous les moyens et d'exporter ce produit sur le continent européen pour essayer de tuer le marché de la chine et le marché de l'europe et pouvoir s'implanter mais ce développement des voies se fait différemment en afrique la chose que la chine a fait en afrique et qui m'a le plus plu c'est de fabriquer des motos qui sont adaptés à l'afrique et les français dans leur diatribe contre les chinois ont développé un mot qu'on appelle les chinoiseries et au début des années 2000 quand on voyait les motos on disait qu'à 100 chinoiseries ça ne va pas tenir jusqu'en 2005 et au fur et à mesure ils ont amélioré la qualité et la puissance et vous voyez qu'aujourd'hui les motos chinoises sont réputées assez robustes en afrique et ont fait des longues voyages sur près de 500 km avec les motos chinoises oui des gens en s'embarque ils prennent une moto ils sont croix et ils portent des charges aussi lourdes que possible pour aller sur de longs trajets donc la chine a contribué à désenclaver déjà à désenclaver déjà le continent africain il ya un autre élément la chine également veut s'asseoir son développement économique et conquérir l'afrique la chine a installé dans presque tous les universités d'afrique les instituts confissius oui bien sûr confissius ça c'était la faiblesse du japon le japon a voulu occuper l'afrique mais elle ne transmettaient pas sa culture et sa langue donc les chinois transmet leur culturel langue et encourage les gens à apprendre le mandarin pour venir en chine et offrir des bourses c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'africains voyager maintenant en chine ce qui leur permet de faire des affaires mais les pays où la chine s'est installée parce que la chine s'est installée dans presque tous les pays d'afrique on dit que son premier partenaire en afrique c'est le nigéria ce n'est pas seulement le nigéria on dit non elle a conçu beaucoup de chemin de fer beaucoup de routes beaucoup d'investissements en éthiopie ce n'est pas seulement l'éthiopie avec qui ils ont lancé leur satellite on dit aussi que non ils sont bien installés avec avec la rue sud africaine puisqu'ils sont dans les brics les pays des brics le brésil de russie l'inde la chine et l'afrique du sud on dit qu'ils sont installés bien là bas mais ce n'est pas seulement le cas mais on dit qu'ils sont aussi bien installés au congo où ils exploitent beaucoup de ressources ce n'est pas seulement là bas mais géostratégiquement ils ont eu leur première base militaire à tibouti oui la chine a sa première base militaire à tibouti vraiment dans le même territoire que les autres clans de puissance de l'otam donc c'est également pour consécuter le pétrole ça va de pair avec cela il ne faut pas rester loin des ressources du pétrole pour contrôler parce qu'en cas de bataille aussi même si ce n'est pas la cruité en cas de bataille il faudrait contrôler cette ressource d'énergie qui fait la force de l'euro donc voilà la politique de la russie c'est de pouvoir s'installer économiquement et assurer sa puissance économique sur le monde parce que c'est pas seulement sur l'afrique sur le monde sur le long terme et elle est prête à tout achetant des espaces agricoles pour produire la nourriture à son peuple donc la russie la chine je veux dire à une géostratégie qui est assez claire c'est de chercher les ressources dont son peuple a besoin et de les garantir sur le long terme et en passant avant nous glisser quelques petits bâtiments quelques petits éléments mais ne peuvent pas aller jusqu'à développer les mines infrastructures à l'échelle de leur construire la qualité des infrastructures qu'ils ont parce que ici en amérique du nord quand vous trouvez des produits chinois ça en effet l'ombre de beckenbrook c'est une meilleure qualité moi pendant longtemps j'ai utilisé Huawei et je n'avais pas de problème par rapport à cela dans les produits chinois ici en amérique du nord sont réputés robustes c'est de qualité meilleure mais pourtant l'afrique donne une qualité moindre juste pour satisfaire les désirs de la population donc la chine a une géostratégie c'est d'occuper économiquement l'afrique et sa première colonie qu'elle a occupé en afrique de façon officieuse de façon officielle c'est la zambie mais là ça reste une question difficile à vraiment débattre pourquoi parce que la zambie est en défaut de paiement de rembourser de sa dette et la chine a attrapé toutes les ressources les chemins de fer qu'elle avait construit les bâtiments ainsi que tous les produits d'exportation c'est la chine qui assure maintenant cela en zambie c'est la chine qui assure toutes les ressources de l'état ont été capturées par la chine mais curieusement la population ne se renouveler les bâtiments publics les voies navigues à bonnard la chine a fait beaucoup de choses dans ce territoire comme une vraie colonie et les ambiens le niveau de vie des ambiens a substantiellement augmenté les ambiens devenu l'un des premiers pays exportateurs de cuivre producteurs de cuivre c'est grâce à la chine parce que la chine exploite cette linéaire à son profit mais fait qu'un des retombées pour la population donc voilà ce qu'on attendait de beaucoup de pays africains et ceux qui ont compris l'ont compris et de ce côté nous allons dire en passant bravo au président l'ami bien qui cette semaine a vraiment égatié les pays occidentaux qu'on le dit surtout l'allemagne qu'on le dit cessez de mal vous parler de la chine parce que même en europe la chine y est mais quand il vient chez nous vous plaignez alors que nous ne parvenez pas à résister nous disons bravo au président l'ami bien pour cela nous allons venir dans une autre vidéo de la poudite bravo à ce président qui parle de façon très détachée donc si vous avez appris cette vidéo dans laquelle je vous ai montré comment la chine occupe de façon de façon émaillée tout le continent africain pour capturer les ressources dont elle a besoin et s'en servir mais nous laisse également des choses comme le palais de l'union africaine truffée de micro paix au moins il nous laisse dire au moins des choses les choses simples qu'on suit le train à grande vitesse que le nigéria a nous le disons également merci pour cela parce que là il nous donne au moins cela et on voit au moins là un certain semblant de transfert de technologie avec avec le lancement des satellites des pays africains donc si vous avez appris cette vidéo la chaîne de tous abonnez vous cliquez sur la communication et vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo dites moi dans les commentaires quels pays vous voudrez qu'on parle également de sa chose stratégique tant africain qu'à l'extérieur merci et à tantôt donc vous